Bon aujourd'hui pas de wesh wesh, la vidéo est spéciale et elle nous met vraiment content. C'est notre premier entretien, ça y est on s'est dépucelé, on a déjà fait ça. Et on est allé à Bruxelles rencontrer des gens formidables. C'est Martin et Laura, des mecs qui travaillent dans une ONG qui s'appelle CEO, Corporate Europe Observatory. Alors cette ONG c'est des gens en pointe qui suivent de manière fine, mais vraiment ils scrutent, ils sont au taquet les mecs, l'influence des lobbies et les mécanismes de décision dans l'Union Européenne. Ils sont basés à Bruxelles, nous on est allés là-bas les rencontrer, et on a fait une longue interview avec eux. Alors cette interview, on s'en est servi dans la vidéo sur les 10 faits qui montrent que les multinationales contrôlent la politique européenne, mais en fait pendant l'entretien ils développent une quantité de thèmes, c'est pas possible. Ils nous ont donné énormément d'infos et en plus ils sont cools et ils s'expriment clairement. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire un montage aux petits oignons de l'entretien et dans lequel vous pourrez apprendre plein de trucs et finalement vous introduire quasiment avec autant d'expertise que nous, parce que nous à part lire leurs rapports, on a bu leurs paroles, sur l'Union Européenne. Donc vous verrez, ils vont me parler du taffeta, du gaz de schiste, des perturbateurs endocriniens, du sucre, de l'obésité, de plein de sujets comme ça. On vous laisse avec eux, Laura et Martin ils sont formidables et nous, c'était un plaisir de nous déplacer, d'aller sur leur terrasse, de boire un petit thé et de les écouter parler. A bientôt les copains, je vous laisse avec eux. Bon et dis-nous, c'est quoi un bon lobbyiste ? Un lobbyiste, c'est pas un emmerdeur quoi. Il n'y a pas intérêt à l'être parce que sinon c'est un harceleur et aucune victime de harcèlement ne porte les arguments de son harceleur dans son cœur. Non, qu'est-ce que le bon lobbyiste ? C'est comme le coup du bon et du mauvais chasseur mais bref. C'est à priori plutôt un mec sympa qui t'attend tous les matins devant ton bureau avec les informations dont tu as besoin. Pas toutes. Comme ça le lobbying c'est comme les médias sociaux, l'utilisateur c'est le produit. C'est comme les médias sociaux aussi, il faut les capturer dans un mécanisme affectif qui leur fait passer un maximum de temps sur le réseau. Peu importe ce qu'on y fait, c'est comme l'information, si tu ne payes pas, c'est toi le produit. Bon, c'est quoi le lobbying ? Alors un lobby c'est une organisation qui cherche à influencer les lois pour des intérêts. On a des lobbyistes privés qui vont faire du lobbying pour Total, Elf, donc là on va parler surtout du lobbying des grandes entreprises. On a aussi des gens qui font du lobbying pour des autorités locales ou des gouvernements. Donc le gouvernement de la Catalogne par exemple a un bureau ici à Bruxelles ou la région Aquitaine, enfin d'autres régions, pour avoir des fonds européens. Et il y a à peu près 10% de tous ces lobbies qui sont des lobbies d'intérêt général, donc des associations, des syndicats, des ONG, des choses comme ça. Et comment on oriente une loi ? C'est assez simple. Déjà on peut orienter des lois tout simplement par exemple en voyant des propositions d'amendements à des députés et leur dire ça serait bien que vous voteriez ça par exemple. Comme ça directement ? Oui. Et ça se fait et il y a pas mal de députés qui vont en fait copier ces amendements et les mettre dans la loi. Donc en fait le texte de loi est directement influencé par des lobbies. On peut influencer de façon indirecte, on peut payer des études qui vont dire ce qu'on a envie qu'elles disent. On a en fait des groupes de pensée qui vont sortir des rapports dans notre intérêt. On peut faire aussi des grands cocktails et des grandes réceptions où on invite des représentants de nos entreprises avec des décideurs politiques. Et puis après il y a toute une influence qui est beaucoup plus indirecte mais tout aussi importante. Il y a des agences ici par exemple qui vont vous faire en sorte que votre image soit toujours très bonne dans les médias, dans les centres de décision. Donc des agences de relations publiques qui vont regarder ce qu'on dit sur vous sur Twitter, sur Internet, sur Facebook, dans les journaux. Ils font en sorte qu'on dit toujours des bonnes choses de vous. Donc en fait il y a plein de façons de faire du lobbying. Et en fait c'est un peu ça, c'est un peu comme si votre grand-mère, votre cousine, votre tante et votre meilleur ami vous parlait de cette glace à la vanille qui est trop bonne. Mais au d'un moment vous l'entendez tellement que vous dites il va falloir l'essayer. Le lobbying marche au même principe en fait. Si plusieurs personnes différentes, un lobbyiste, un député, une agence de relations publiques, un groupe de recherche vous dit mais non le tabac ce n'est pas mauvais pour la santé, et bien au d'un moment vous finissez par y croire en fait. Et donc c'est vraiment faire passer son message mais par des canaux différents et faire en sorte que ce soit son message. qui gagne en fait. Et combien de députés posent les amendements des lobbyistes ? Mais pour nous c'est difficile de savoir parce qu'en général quand ils recopient un amendement, ils n'écrivent pas. Ceci m'a été envoyé par Business Europe, le MEDEF européen. Donc c'est difficile à voir. Ce qu'on observe, c'est parfois on a des députés qui nous envoient justement ces propositions d'amendements et alors on peut comparer. C'est à peu près un tiers environ des amendements. Après il y a des scandales à Bruxelles. Il y a eu des journalistes qui sont allés en caméra cachée proposer de l'argent contre des amendements à des députés. Directement ? Oui. Argent, amendement ? Oui. Enfin, un contrat de consultance de 10 000 euros contre amendement. Et il y a une vidéo en fait qui est passée sur Youtube qui est assez connue d'un député espagnol qui a reçu cet argent et qui est filmé en train de dire j'ai déposé votre amendement. C'est en 2009, juste après la crise financière. Et en fait ce député n'a pas été mis en examen. Il a été réélu. Il est toujours au Parlement européen. C'est magnifique. C'est terrible. C'est de la corruption directe. Oui. Et en fait il n'y a pas assez de règles à Bruxelles. Ces choses-là se font sans que personne s'en étonne. Alors comment se décide une loi en Europe ? Même pour nous, ça fait longtemps qu'on est là. On ne sait toujours pas. Et en fait les meilleurs lobbyistes sont ceux qui comprennent exactement comment ça fonctionne. La loi débute à la commission. Et la commission ce sont des bureaucrates. Des gens comme dans un ministère en France qui travaillent pour un ministère. Les commissaires sont politiques. Il y en a 28 sur 28 sujets différents comme 28 ministres. Et ensuite ils ont leur bureaucratie derrière eux. Eux ils écrivent la loi. Ensuite elle va passer au conseil qui représente les Etats membres. C'est là où va Hollande ou d'autres chefs d'Etat. Puis c'est le Parlement. Le Parlement ce qu'il peut faire uniquement c'est amender les lois, changer. Donc on a des personnes non élues qui écrivent les lois, qui passent ensuite par des représentants des Etats membres et ensuite par des personnes élues du Parlement européen. Et d'après toi, quelle est l'étape la plus cruciale pour les lobbyistes ? Donc en fait le lobbying le plus important c'est celui qui se fait à tout début, avant que la loi soit écrite. Et en fait il y a un groupe d'experts au niveau de la commission qui sont les gens qui vont être chargés de définir le problème. Et en fait là c'est un enjeu hyper politique. Par exemple, il y avait un groupe d'experts sur le gaz de schiste. Donc c'est le gaz de schiste, il faut éclater la roche pour sortir du gaz. C'est hyper polluant, c'est très contesté. Et dans le groupe d'experts sur le gaz de schiste, il y avait trois vice-présidents qui étaient tous pro-gaz de schiste. Il y avait plus d'une dizaine de représentants de l'industrie et trois représentants des ONG. Ça paraît équitable. Tout à fait, exactement. Et en fait, nous on l'a dénoncé, et de fait sur ce dossier on a gagné, parce qu'en fait les recommandations ont été comment va-t-on faire du gaz de schiste ? Comment on va faire en sorte qu'il soit le moins sale possible ? Mais on aurait choisi 50% de sociétés civiles et 50% d'entreprises. La question aurait été, est-ce que l'on fait le gaz de schiste ou pas ? Et en fait, c'est là vraiment tout l'enjeu, c'est que c'est à ce moment-là qu'on va définir le problème politique. La meilleure façon de gagner une victoire dans le lobbying, c'est d'imposer ton problème. Tu prends un exemple, par exemple, c'est la question des nanomatériaux. Tu vois, c'est ça un truc. En matière d'évaluation des risques sanitaires, on est incapable, aujourd'hui, de savoir ce que ça fait dans le corps. On sait que c'est tellement petit que ça passe la barrière placentaire, la barrière méningée, on sait que... Mais on ne sait pas comment évaluer, parce que la taille, l'échelle de ces matériaux-là est tellement radicalement nouvelle que leur propriété toxicologique change avec le milieu. Donc là, tu as un vrai problème de santé publique, mais tu as aussi un vrai problème industriel, parce que ces matériaux-là ont des propriétés révolutionnaires. Et donc, pour les groupes comme BASF, par exemple, qui est le premier groupe de chimie mondiale, c'est un enjeu de concurrence majeure. Est-ce que BASF va réussir à bouffer et à contrôler le marché des nanomatériaux à l'échelle mondiale ou pas ? Ça, c'est la problématique de BASF. La problématique de nous, de quiconque a un corps humain à gérer, c'est est-ce que BASF va mettre sur le produit des produits qui vont me rendre malade ou pas ? Sauf que ça, moi, je ne suis pas un centre de recherche, je suis juste un petit bonhomme, et donc j'ai besoin de la puissance publique et les moyens de faire cette évaluation-là. Tu regardes dans le budget de recherche Horizon 2020, qui est le programme de recherche de l'Union européenne, le développement de produits sur les nanomatériaux, c'est 98% des budgets, l'évaluation des risques, c'est 2%. Donc voilà, là, tu as une décision politique qui a été prise. Le problème de BASF, moi, je veux inonder le marché de mes produits, c'est imposé à mon problème, à notre problème, j'ai l'arrogance de le dire, qui est qu'on veut vivre dans un monde qui ne rende pas malade. Mais alors, dans le lobbying, ils ont quels moyens, les différents acteurs ? Par rapport aux sommes-enjeux, c'est difficile à dire, bon, au doigt mouillé, si tu veux, on est à largement plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires pour la profession de lobbying ici à Bruxelles. Mais ça, c'est en local, parce qu'il y a des gens qui bossent là-dessus, dans toutes les capitales européennes aussi, au national. Et ça, c'est un truc très important, c'est que les grands groupes, eux, ils ont les moyens d'avoir, de faire pression ici et dans les 28 capitales, ou dans les 5-6 qui comptent le plus. Aucune ONG n'a les moyens de faire ça, aucun syndicat n'a les moyens de faire ça, donc ça, c'est vachement important. Sinon, les autres ONG, typiquement les Amis de la Terre Europe ou les syndicats européens, vont avoir des ressources variées, mais une source de financement va être l'Union européenne. Donc oui, l'Union européenne cherche à financer un petit peu... Mais c'est très artificiel, encore une fois, parce que finalement, on est ici, on représente des associations au niveau national. Pareil, on est dans un débat 1 contre 10, en anglais, dans des sujets techniques, puis surtout, nous, en fait, on va influencer les lois une fois qu'elles vont être sorties de la commission, arriver au Parlement. Et on n'a pas ce pouvoir qu'on peut avoir les lobbies d'être présents dans un groupe d'experts, mais présents énormément, d'être capables d'appeler... Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un lobbyiste, le lobbyiste du Forum sur le service européen, quand je lui demandais, mais vous faites comment pour influencer ? Ah ben, j'appelle Jean-Claude. Moi, si j'appelle Jean-Claude, il ne va jamais me répondre. Donc, ils n'ont pas du tout... Eux, ils influencent beaucoup plus en amont, en fait, avant même que les lois sortent. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus de poids. Et c'est ça aussi, il faut faire toujours attention quand on dit, oui, au niveau des ressources, sinon on avait plus de ressources, ça irait. Non, parce qu'en fait, le lobbying, c'est aussi une relation. C'est aussi... On pourrait avoir un milliard de lobbyistes ici et une commission qui cherche vraiment à être neutre et objective. Sauf qu'on a une commission qui coûte une certaine partie d'intérêt plus que d'autres. Donc, même si on était aussi nombreux que les lobbyistes des grandes entreprises, on n'aurait pas autant d'influence. Par exemple, les négociations du Taftal, elles ont commencé en juillet 2013. En octobre 2012, la commission allait chercher le lobby des pesticides pour leur demander leur contribution. Ils ne sont jamais venus nous chercher. Il y a aussi un côté idéologique, en fait. Pour qui pense qu'ils travaillent ? Parce qu'ici, le message souvent qu'on entend, c'est si c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour la société en général. Et vous avez d'autres exemples de ce parti pris ? Il y a plein de fois où la commission commence à bosser sur un sujet juste parce que les lobbies lui ont demandé. Et les lobbies lui amènent l'expert gratos, la littérature qui va bien, l'expertise dont elle a besoin, qui est juste, qui est juste partielle. C'est-à-dire que ce n'est pas toute la vérité, c'est juste la vérité qui les intéresse. Mais tu vois, le lobbying, c'est aussi une histoire. C'est-à-dire que si la commission écoute plus les lobbies du secteur privé, du secteur commercial, c'est parce qu'elle en a besoin. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que la commission, c'est un peu toujours la même chose, mais c'est 33 000 employés, c'est les deux tiers du nombre total d'employés de la mairie de Paris. Ce n'est pas du tout assez par rapport aux missions qu'elle a. Soit il faut réduire ses missions, soit il faut élargir ses moyens. Mais tu ne peux pas donner énormément de pouvoir à un fonctionnaire qui n'a aucun moyen. C'est le rêve d'un lobbyiste. D'où l'austérité. C'est ça aussi que l'austérité, c'est très utile aussi pour pour le secteur privé, aussi pour ça. Parce que ça tue toute capacité de rétorsion, de contre-expertise du secteur public. Donc ça facilite sa capture. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu donnes à une administration le pouvoir de s'occuper de la régulation du marché intérieur, de la concurrence et de droit de douane, en gros, évidemment, elle va s'intéresser en premier lié aux aspects commerciaux de la réalité. Tu vois ? Alors que tout ce qui est social, fiscal, c'est la majorité qualifiée. Donc ça veut dire que n'importe quelle... Enfin, non, pardon, c'est même pas la majorité qualifiée, justement, c'est l'unanimité. Donc il ne se passe jamais rien là-dessus parce qu'il y aura toujours... Enfin, les... Oui, parce que ce n'est pas très compliqué quand tu t'appelles Goldman Sachs de trouver un moyen, je ne sais pas moi, d'aller demander à un petit pays de bloquer, tu vois. On peut acheter un dirigeant européen ? C'est de la corruption légale. Apparemment, il semblerait qu'une des meilleures façons d'influencer quelqu'un, c'est de lui promettre un boulot. Techniquement, ce n'est pas de la corruption, ça ne laisse pas de traces. N'empêche que le gars, il va écouter très attentivement tout ce que tu vas lui dire jusqu'à la fin de ce moment-là. Et ça, il y a des exemples tout le temps ? Mais tu prends... C'est systémique, c'est-à-dire que ce qui est important de comprendre, c'est qu'à Bruxelles particulièrement, mais ce n'est pas le cas qu'à Bruxelles, c'est le cas à Paris, c'est le cas à Berlin, c'est le cas à Londres. La meilleure façon de convaincre une administration, c'est d'utiliser ses anciens. Parce qu'eux, ils rentrent dedans comme dans du beurre, comment va la petite, machin, tu vois. Et ils savent à qui demander, ils savent quelle information utiliser, ils savent surtout qui décide, vraiment. Pas juste dans l'organigramme, mais tu vois. Et ça, ça demande des moyens. Et tu prends n'importe quelle boîte ici de conseils en lobbying, tu peux être sûr que la moitié, c'est des anciens des institutions. Et ça, ça a été prouvé, tu vois, pardon, à la Banque Centrale Européenne à Francfort, ils ont fait études eux-mêmes en interne et ils se sont bien rendus compte que les banques qui avaient des anciens fonctionnaires européens au sein de leur groupe de pression, qui avaient beaucoup plus d'avantages auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est reconnu par les institutions elles-mêmes. En gros, si tu as quelqu'un qui travaille à la Banque Centrale Européenne à Francfort et qu'après, il va travailler chez Barclay, Barclay aura plus de poids que BNP Paribas. C'est après, c'est le même temps. C'est ce qu'on appelle le pantouflage en fait, c'est après, quand ils viennent. Mais ça marche dans les deux sens. Toi aux Etats-Unis, par exemple, quand tu bosses pour une banque et que tu te fais nommer, moi je ne suis pas à la SEC, donc tu vois, l'équivalent de l'agence de contrôle des marchés, tu reçois un gros bonus, genre un gros. Histoire que tu te souviennes d'où tu viens, tu vois, et où tu retourneras après. Et les ONG, elles font ça aussi ? C'est qu'une ONG n'a pas les moyens, en général, d'embaucher un commissaire dans son conseil d'administration. C'est trop cher. C'est trop cher. C'est comme ça que nous formons la question. Un commissaire, c'est cher. Bah ouais. Et si on a l'argent, on l'achète. Voilà. On a reçu, on a quelque part en bas un document qui est chouette, enfin qui est chouette, qui est explicite, qui est la lettre d'embauche d'un ancien commissaire au marché intérieur qui était un Irlandais qui s'appelle toujours Charlie McCluey par Ryanair. Et donc c'est sa lettre d'embauche en fait qu'on a reçu ça par une requête d'accès au document. Et c'est tout à fait clair. Son boulot, c'est d'être très bien payé pour expliquer à Ryanair comment, en gros, accéder aux décideurs au niveau européen et d'organiser au maximum deux réunions par an entre les dirigeants de Ryanair et les dirigeants de la commission. Il est payé pour ça ? Il est payé pour ça. Il est payé en gros pour ses secrets industriels mais qui l'a sur les secrets publics qu'il détient. Oui. C'est des informations et des numéros par exemple ? C'est un cas d'adresse, oui. et en plus, pour lui faire valoir des secrets publics. Oui. C'est explicite. Oui. Et ça, ça a une valeur. Une valeur qui se chiffre certainement en dizaine de vie et de vie. Bah, oui. Enfin, réfléchissez. Vous recevez une lettre, vous, fonctionnaire européen, alors certes, bien payé, mais bon, chef d'unité quand même, tu vois, enfin, personne ne vous connaît. Vous recevez une lettre d'un premier ministre ou, je ne sais pas moi, d'un ancien ministre des Affaires étrangères anglais, pour en nommer quelques cas récents ou français d'ailleurs, qui vous demande une réunion et il se trouve que, par exemple, ce mec-là, c'était le meilleur pote ou alors, peut-être que c'est encore le meilleur pote de votre supérieur direct. Vous allez dire non ? C'est pas grave. Bah, ou alors, vous avez une vraie intégrité de service public, vous avez un vrai ethos de service public, ça existe aussi, mais c'est pas... C'est plus en plus rare, c'est plus en plus rare, c'est moins en plus que le collègue d'acôte. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vais pas faire de généralité. Moi, je pense que la grande majorité des gens sont des gens qui essaient de mettre du sens à leur boulot et qui essaient de le faire bien, mais que le système est de plus en plus pervers. Et ça concerne aussi les fonctionnaires européens ? Ah oui, 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 non mais c'est des gens qui, à la limite, ont plus de pouvoir encore que le commissaire parce qu'eux, ils sont là depuis longtemps, ils connaissent tout et tout le monde. Ils connaissent les dossiers dans le détail, tu vois ? Donc c'est pas le même niveau, c'est-à-dire qu'un commissaire, on les appelle les commissaires que t'embauches comme ça, que tu retrouves dans les conseils d'administration internationale, en gros, c'est un truc de prestige. On les appelle les ouvreurs de portes, en fait. Tu vois ? C'est bien. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils vont t'ouvrir les portes. Ils vont te donner un accès aux décideurs en place. Les directeurs et les anciens hauts fonctionnaires, eux, ça va plutôt être pour bosser sur le dur. Ceux qui savent comment rédiger... Pour participer à la réunion, en gros. Pas juste obtenir, tu vois ? À l'Agence européenne de sécurité des aliments, par exemple, t'avais une nana qui bossait dans le secrétariat sur les EGM, par exemple, et qui est devenue du jour au lendemain, après qu'elle a été, d'ailleurs, je crois, à licencier de l'EFSA, mais je ne suis pas certain. Il faudrait vérifier. Qui est devenue du jour au lendemain directrice du lobbying européen de Sygenta. Donc de... Un fabricant de EGM. Donc là, c'est un conflit d'intérêt caractérisé, tu vois ? Mais en fait, ça arrive tout le temps. J'insiste. C'est même la façon... Et ça, c'est pour ça que Laura aussi, tout à l'heure, parlait très justement d'un problème culturel. C'est que, dans la bulle bosséloise, si l'on peut dire, c'est comme ça que les carrières se font. C'est-à-dire que tu fais un stage au Parlement, tu vas bosser dans une ONG et puis tu vas aller bosser dans une boîte de conseil en lobbying et puis après, tu vas aller bosser pour une fédération industrielle et puis après, tu vas, je ne sais pas moi, éventuellement passer le concours de la commission. Enfin, c'est très interchangeable. Le TAFTA, ça serait un bon exemple de lobbying ? Après, le TAFTA, l'exemple qu'il y a du TAFTA, c'est que là, on a presque, en fait, la commission qui a fait du lobbying auprès des lobbies. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans... En fait, le TAFTA, c'est un peu le rêve de grands lobbyistes influents de Bruxelles depuis des années. Notamment un lobby qui s'appelle le Forum des services européens qui rêve de ce marché transatlantique depuis des années. Donc, de la Deutsche Bank, Google, Orange, IBM, surtout, en fait, le milieu financier qui, en fait, bénéficierait de la privatisation des services publics. Donc, faire leur argent sur notre éducation, notre santé, mais faire l'argent aussi sur l'eau aux Etats-Unis qui est encore publique, sur la gestion des déchets aux Etats-Unis, sur le fait que les cantines aux Etats-Unis peuvent être gérées localement. Donc, c'est... Enfin, il faut bien comprendre que c'est une attaque sur les marchés des deux côtés de l'Atlantique. Oui, bien sûr. Et donc, dans le cas du TAFTA, on a beaucoup de collusions. Donc, en fait, la commission pour vendre son TAFTA a fait faire une étude par un think-tank pas du tout indépendant qui a découvert qu'on allait avoir énormément de croissance, on allait gagner à peu près l'équivalent d'un café par mois et qu'on allait gagner énormément d'emplois, mais alors dans 10 ans. Et en fait, quand d'autres modèles ont été appliqués par d'autres instituts, on s'est rendu compte que dans beaucoup de pays, on allait perdre des emplois et que de toute façon, en général, en moyenne, ce n'était pas du tout bénéfique pour l'Europe. À ce moment-là, la commission a donc, plutôt que rentré dans ce débat-là, a donc changé de discours. Donc, quand on a entendu au début du TAFTA, oui, c'est la croissance, c'est l'emploi et que d'autres études sont arrivées, plutôt qu'essayer de contrecarrer des études, on a changé de discours. C'est quoi leur nouveau discours ? Alors, mais maintenant, c'est que non, on va faire en sorte d'avoir des meilleures lois, en se mettant avec les Américains, on va se protéger contre la Chine et on gardera notre niveau de vie. Et il faut voir, par exemple, le lobby automobile, un de ses rêves dans le TAFTA, c'est de pouvoir avoir une Volkswagen qui sort d'une usine en Allemagne et qui est exportée aux Etats-Unis que ce soit quand on lui demande de faire à nouveau des tests de sécurité. Et il y a eu une étude qui est sortie en disant qu'en fait, les voitures n'étaient pas plus sûres aux Etats-Unis qu'en Europe et qu'il y avait des grosses différences de sécurité des voitures. Donc, si on alignait les standards, on avait des risques. Cette étude-là, par exemple, on l'a minimisée. Le lobby automobile, on n'en a pas parlé. Ils ont fait référence aux chercheurs qui n'étaient pas appropriés, etc. On va avoir Business Europe, le Medef européen, qui va nous dire le TAFTA, c'est génial pour les petites et moyennes entreprises. Alors qu'il ne représente aucune petite et moyenne entreprise et qu'en fait, chez CIO, on demande énormément de documents officiels. Donc, quand il y a des réunions entre lobby et commission, on cherche à avoir les comptes-rendus de réunion. Et il y a un compte-rendu de réunion où le Medef vient à la commission et demande à la commission comment vous allez vendre ce TAFTA quand vous savez qu'il y a 19 millions de petites et moyennes entreprises qui n'exportent pas et qui vont être face à une concurrence accrue. Donc, le Medef lui-même sait que ce n'est pas bon pour les petites et moyennes entreprises de TAFTA. Oui, c'est en ligne, je peux vous le donner. Et en fait, à travers leur fédération ici, Business Europe, ils disent totalement le contraire. Et encore une fois, c'est un souci. On peut avoir des entreprises qui montent ouvertement parce qu'en face, on n'a pas assez de journalistes, de mouvements sociaux, d'opinions publiques qui n'est pas capable de dire « Attendez, regardez ! » C'est dingue ! Et on va dans ses extrêmes. Business Europe, lorsqu'il y a eu une résolution sur le TAFTA, a menti. Ils ont dit aux parlementaires européens « Ah, mais personne au Parlement ne s'oppose au tribunal d'arbitrage. » Sauf qu'il y avait une commission, la commission environnement, qui était contre. Ils ont envoyé un email quand même au président de la commission environnement pour lui dire « Personne n'est contre le tribunal d'arbitrage. » Alors que lui-même venait de faire signer une opinion de sa commission qui était contre. Ça dit l'arrogance des gars, quoi. L'arrogance et puis le manque de contre-pouvoir. Et finalement, on est toujours là. Et c'est ça aussi qu'il ne faut pas juste s'arrêter dans les mots transparence, les règles, l'argent, etc. C'est un vrai réel, un vrai poids politique. Le rapport de force n'est pas là. Il n'est pas là et on n'a pas les moyens de former tout le monde sur Bruxelles et tout le monde en anglais et tout le monde sur les partis de Bruxelles pour créer ce rapport de force. Donc, si ce n'est pas la commission elle-même qui l'inverse, il sera toujours en faveur des entreprises. Et si on laisse la porte ouverte aux entreprises, elles vont la prendre grande ouverte. C'est normal. On ferait la même chose si on avait la porte grande ouverte. Et la science, elle est aux mains des lobbies ? Après, scientifique, c'est plus compliqué. Je pense que c'est le lien avec le lobbying du tabac où on a vraiment vu que plutôt qu'influencer les décideurs, ils ont décidé d'influencer la science sur laquelle les décideurs prennent des décisions. Ça, c'était vraiment une innovation du lobbying du tabac. Après, sur le TAFTA, par exemple, on a des études financées par le lobby pharmaceutique présentées au Parlement européen, aux députés européens. Et là, on ne se cache pas que c'est financé par l'industrie pharmaceutique et que le résultat et le TAFTA va aider l'innovation pharmaceutique et nous apporter de meilleurs médicaments. Donc là, on le cache moins quand c'est politique. Après, quand c'est scientifique, c'est beaucoup plus difficile à trouver. C'est plus subtil surtout. Dis-toi que le lobby du tabac, par exemple, une des façons dont ils ont pu dévier la science comme ça sur la question du tabac, c'est pas forcément en corrompant les gens, c'est juste en finançant des tas de gens, y compris et surtout les meilleurs d'ailleurs, pour les refaire bosser sur autre chose. Tu vois, par exemple, il y a des papiers qui sont sortis hier et avant-hier, mais c'est les mêmes techniques sur comment est-ce que l'industrie du sucre dans les années 60 a orienté, en fait, a financé plein de recherches sur le lien entre la consommation de graisse et l'obésité. Ils ont trouvé plein de choses. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 15 ans de produits light, blindés de sucre, mais pauvres en graisse, qui ont joué un rôle important dans l'explosion d'obésité maintenant. En France, on est un peu épargné par ça, mais va voir en Angleterre ou encore pire aux Etats-Unis, tu vas voir. Et ça, on le sait aujourd'hui, mais on le sait beaucoup trop tard. Entre-temps, il y a des centaines de millions de gens qui ont des problèmes à vie avec ça. Oui, parce que, eux, ils ont un produit qui tue un utilisateur sur deux. Donc, arriver à garder quoi. L'anecdote, ce serait que c'est John Hill, donc un des inventeurs des relations publiques au début des années 50 à New York et qui aurait conseillé ça à Philippe Maurice à l'époque, c'était de dire non, pour votre lobbying, si vous vous emmerdez, enfin, vous devez pas forcément attaquer de front la science, les études antifiées qui disent que le tabac cause le cancer parce qu'on va bien comprendre pourquoi vous le faites. Non, il faut que vous entreteniez le doute, c'est-à-dire que vous dites plutôt que de dire c'est faux, c'est intéressant, on va creuser un peu plus et cinq décennies plus tard, on est toujours là et tout le monde utilise ça maintenant. C'est comme ça que l'industrie du pétrole a gagné 30 ans et gagne toujours d'ailleurs pour empêcher la taxation des émissions de CO2. On va plutôt faire un marché des droits pollués, un truc, un dollar qui ne sert à rien et qui donne l'impression qu'on fait quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation réelle contre les émissions de CO2 en Europe. Il n'y a rien. Ils ont compris que politiquement c'est un peu compliqué à défendre ce genre de truc et donc on va réformer et maintenant on va être transparent. Et voilà. Et donc maintenant c'est transparent et donc c'est bon. Mais non ! C'est comme dire tu te fais agresser dans la rue genre il y a quelqu'un qui prend ton portefeuille bon bah maintenant il va te laisser sa carte de visite. C'est bien gentil mais ça ne va pas résoudre le problème. Oui, si tu n'as pas de police pour après aller le chercher il ne se passe rien. Voilà, comme tu disais si tu n'as pas des réglementations à côté d'intégrité si tu n'as pas simplement là je glisse une carte un argument que je mets tout le temps mais si tu ne mets pas des moyens dans la production d'expertise indépendante des secteurs que tu veux réguler tu es mort. Et s'il n'y a pas de sanctions aussi ? Ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui a vraiment été inquiété à Bruxelles pour des affaires de transparence. Il y a quelques types qui se sont retrouvés en prison mais ça c'est des cas de corruption et c'est au titre de la législation belge donc ils sont poursuivis dans les tribunaux belges d'ailleurs il n'y a aucune publicité sur ce truc-là. Un autre cas c'était un eurodéputé qui avait accepté de l'argent pour déposer des amendements. Il est con parce que tout le monde fait ça gratuitement mais bon c'était le journaliste qui se faisait passer pour des lobbyistes de la City et il lui avait promis 100 000 euros et il s'était en caméra cachée donc le gars il s'est fait avoir mais il n'est pas tombé au titre de la législation européenne il est tombé au titre de la législation autrichienne parce que les eurodéputés tu vois donc il y a un vrai problème d'absence de réglementation si je peux juste rajouter même si on peut le trommer par exemple Guy Ferovstadt c'est le président du groupe libéral au Parlement européen il a une dizaine d'emplois en plus d'être le président du groupe des libéraux au Parlement donc c'est la personne qui définit ce que les libéraux vont voter à Bruxelles les libéraux de 28 pays et en plus de ça ils travaillent pour une dizaine d'entreprises dont un fonds d'investissement qui gère les acquis de suels environnements qui aiment beaucoup le marché de l'eau en Grèce et ça c'est presque la moitié du Parlement européen qui sont des députés qui ont un second un tiers c'est un quatrième emploi c'est légal vous allez sur leur page internet sur le site du Parlement européen vous avez vos déclarations d'intérêts vous voyez que Rachida Dati elle gagne 10 000 euros par mois pour son cabinet d'avocat par contre vous savez pas pour qui travaille son cabinet d'avocat bon et d'après vous que faire ? d'abord investir dans l'expertise publique il n'y a rien qui remplace ça investir dans l'indépendance de l'université il n'y a rien qui remplace ça et après empêcher les conflits d'intérêts dans l'administration c'est ça tu interdis à des gens d'aller bosser pour le secteur dont ils avaient la charge juste avant donc tu mets une période de carence de trois ans le temps que les informations privilégiées dont ils disposaient ne soient plus privilégiées et inversement tu interdis à des gens qui bossaient dans le privé de venir bosser dans une agence de réglementation du privé de ce même secteur pendant trois ans c'est pas très compliqué mais par contre on a beaucoup de mal à faire passer ça parce que ça à mon avis c'est vraiment le nerf de la guerre tu vois bon bah voilà on vous a pas menti c'était du lourd au niveau info alors d'abord faut les saucer un peu c'est Laura et Martin n'hésitez pas à les suivre sur Twitter ils sont là et là et c'est des mecs formidables et puis bien sûr allez fouiller si vous parlez anglais parce qu'ils traduisent partout c'est des francophones mais ils se font pas chier à tout traduire n'hésitez pas à aller voir le site de CEO il y a des rapports de dingue on en a déjà pas mal parlé dans nos sources mais suivez-les sur Twitter Facebook et regardez leur site c'est vraiment une mine d'infos hors du commun ensuite bah n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que un c'est la première fois qu'on fait ça et on sait pas si ça vous plaît donc likez commentez donnez nous un feedback et puis aussi faites tourner l'info parce qu'on pense que dans cet entretien il y a quand même vraiment beaucoup de billes pour comprendre l'Europe et là en 2017 on risque de s'en taper des conneries sur l'Europe donc c'est bien de les remettre au clair et puis enfin comme c'était une vidéo un peu chelou et que pour nous ça ressemble encore à la rentrée tipeurs qui nous soutiennent et qui nous ont permis d'aller à Bruxelles pour rencontrer Laura et Martin et faire le truc avec Laetitia et Juncker sans vous on n'aurait pas eu les moyens d'aller là-bas et donc merci à vous de soutenir notre travail sans vous on n'existerait pas donc j'espère que ça vous a plu et puis on se revoit plus tard pour un prochain wesh wesh et des trucs bien c'était un plaisir